bonjour à vous tous voici votre horoscope pour cette semaine du 1er au 7 mai je vous rappelle que nous donnons des consultations zoé et moi en toute discrétion au téléphone etc que en appuyant sur le bouton rejoindre vous pourrez faire partie de notre communauté et donc avoir des réductions sur ces consultations pour les horoscopes et bien vous avez les réseaux sociaux où il ya plein de petits postes quotidiens et bon pour avoir des mugs des sweatshirts siglés de votre signe vous allez sur notre boutique et enfin pour terminer 12 l'application web le site 12 pour vos compatibilités avec ceux que vous aimez votre horoscope votre thème astral taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus votre planète donc c'est important entre en bélier je voulais tout de suite elle n'est pas extrêmement bien accueillie par le bélier qui est géré par mars donc elle va être un petit peu susceptible mais conquérante si vous avez envie de conquérir quelqu'un c'est sûr que cette vénus en bélier vous y aidera vous êtes en couple et bien vénus représente votre partenaire et une vénus en bélier indique que le partenaire sera un petit peu de mauvaise humeur qu'il peut vous faire un des petites colères deuxième des camps alors il ya une conjonction entre le soleil et uranus le soleil se trouvant dans votre signe uranus dans votre signe c'est bon un aspect cette conjonction d'uranus que vous avez depuis un certain temps un deuxième des camps elle était déjà venue l'année dernière et en général on dit qu'uranus bouleverse un petit peu les choses on prend c'est comme un jeu de cartes qu'on rebât de manière à trouver les mêmes cartes mais positionner différemment et je pense que avec cet aspect d'uranus vous êtes en train de vous positionner différemment peut-être de changer de vie pour certains ou de changer de partenaire aussi troisième des camps et bien c'est une rencontre entre jupiter et pluton elle a fait long feu elle se termine puisque jupiter va rentrer en bélier le 10 mai jupiter pluton un ça peut être extrêmement enrichissant elle est bien placé en ce qui vous concerne votre secteur de projet justement alors vous avez peut-être un projet qui peut vous rapporter gros ou alors vous vous êtes fait tout un réseau amical qui vous a enrichi et cette fois pas matériellement mais qui vous a enrichi si vous voulez spirituellement de connaissances de nouvelles aventures surtout jeudi et vendredi la lune occupera votre ami cancer alors pour vous le taureau il y aura peut-être un rendez vous ou une discussion assez longue quand même avec l'un de vos proches où vous pourrez dire ce que vous avez sur le coeur à moins que vous n'ayez un rendez vous ça j'ai déjà dit mais disons une démarche à faire gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan alors il ya plusieurs choses mercure par exemple rentre dans votre signe enfin elle est déjà rentrée mais bon elle va s'arrêter faire des allers et retour dans votre décan donc il ya certainement quelque chose sur quoi vous allez travailler et ça va être plus ou moins facile selon que mercure va être directe ou qu'elle va être rétrograde il ya certainement un travail à faire avec votre intellect évidemment puisque mercure le représente à moins que mercure représentant aussi vos voisins vos proches etc que vous n'ayez à vous soucier un de l'un de vos proches deuxième décan il ya une conjonction entre le soleil et uranus alors elle se trouve dans votre secteur 12 qui est un vous le savez votre signe d'ombre où les choses sont plutôt passives vous subissez au lieu d'être dans l'action et avec soleil uranus il est question souvent de changement un d'ouverture de comment dire de s'adapter à quelque chose de nouveau et comme elle est en douze bon on peut se demander s'il ya de la nouveauté ben si vous allez avoir envie de vous y adapter ou si vous allez au contraire résister troisième décan il ya une conjonction entre jupiter et pluton mais elle est déjà active depuis un certain temps et elle va se terminer la semaine prochaine avec l'entrée de jupiter en bélier donc on elle occupe votre secteur d'argent elle a pu bon vous aider un à gagner plus à vous enrichir je mets ça entre guillemets parce que c'est chacun à son niveau mais bon s'enrichir ne signifie pas forcément s'enrichir avec de l'argent on peut s'enrichir de mille manières et bon c'est probablement ce qui a pu se passer pour vous samedi avec la lune en lion bien c'est votre secteur des déplacements donc on peut se demander si vous n'allez pas bouger un si vous n'allez pas aller passer le week-end quelque part chez des amis le lion représente vos proches vos frères et sœurs aussi peut-être un peut-être qu'il y en a un qui va venir chez vous que c'est vous qui allez chez l'un d'entre eux cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine alors premier décan nous avons deux aspects je pense que le plus important ça va être celui de vénus qui rentre en bélier c'est à dire qu'elle va être au zénith de votre thème alors c'est pour vous il ya plusieurs possibilités soit vénus va représenter votre conjoint en bélier donc qui sera un petit peu exigeant qui va pas être facile à vivre dont vous vous sentirez peut-être aussi responsable c'est possible ou alors vous pouvez vous sentir coupable vis-à-vis de ce conjoint soit vous allez peut-être sur le plan professionnel signer un contrat obtenir un accord ou être engagé quelque part deuxième décan il y a une conjonction très bienvenue entre le soleil et uranus c'est disons que l'aspect n'est pas énorme puisque le soleil passe rapidement mais si vous voulez ça met l'accent sur ce qu'uranus est en train de faire à votre décan c'est à dire de vous inciter à prendre votre liberté votre indépendance à vous défaire de certaines contraintes qui vous empêchait de justement de vous développer vous êtes en plein développement personnel et professionnel et tout simplement cette rencontre soleil uranus en est une des étapes parce qu'il y en a plusieurs troisième décan il ya un aspect entre jupiter et pluton qui est un bon aspect sauf que pluton s'oppose à vous un à la fin de votre signe donc il ya certainement quelqu'un d'un petit peu négatif dans votre entourage et il semble que une autre personne beaucoup plus amicale cette fois muni des meilleures intentions du monde va vous dire ce qu'il ou elle pense va vous donner son opinion de la personne en question qui ne veut pas forcément votre bien et je pense qu'il faudra que vous l'écoutiez dimanche et lundi avec la lune en taureau justement c'est l'amitié qui sera au premier plan donc écoutez les conseils de vos amis ils ont une vision si vous voulez beaucoup plus distanciés ils sont pas dans l'émotion comme vous pouvez l'être donc je pense que ils voient plus juste que vous lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan il ya que des bonnes nouvelles d'un côté il ya mercure qui est rentré en gémeaux et qui donc vous met un projet en tête avec des allers-retours puisque mercure va rétrograder donc ça va pas se faire tout de suite mais bon c'est quand même dans l'air et puis vénus qui rentre en bélier bon qui est en signe de feu donc vous allez avoir le coeur qui va battre un petit peu plus vite peut-être que vous allez retrouver tout simplement à la flamme de vos débuts avec votre partenaire si vous êtes en couple et puis si vous n'êtes pas en couple il n'est pas exclu qu'au cours d'un déplacement et bien vous fassiez une rencontre ce sera plus une aventure que quelque chose de sérieux deuxième décan il ya une conjonction entre le soleil et uranus et on sait qu'uranus depuis quelque temps vous met un petit peu la tête à l'envers en fait vous êtes certainement comment dire il se passe des choses qui sont totalement indépendantes de votre volonté dans le domaine du travail ou de la relation à l'autre ça peut être les deux aussi et vous avez vous n'avez plus le contrôle donc simplement il faut adapter la situation à la nouveauté et bon ça peut être perturbant troisième décan il ya une conjonction entre jupiter et pluton c'est la dernière avant longtemps avant très longtemps elle se termine la semaine prochaine avec l'entrée de jupiter en bélier donc cette conjonction jupiter pluton elle est dans votre secteur de la forme du quotidien du travail alors peut-être qu'elle a joué sur votre santé et que bon ben le moment est venu de guérir de d'être de nouveau avec pluton on est régénéré très souvent et cette ce bon aspect j'ai dit conjonction non c'est pas une conjonction c'est un bon aspect entre jupiter et pluton est très réparateur mardi et mercredi avec la lune en gémeaux sont les projets qui sont au premier plan les projets et les amitiés donc vous pourrez compter sur vos amis comme eux pourront compter sur vous si jamais il ya un coup de main à recevoir ou un coup de main à donner vous serez content du résultat vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier des camps d'un côté il ya mercure qui est rentré en en gémeaux et de l'autre vénus en bélier je ne sais pas qu'est ce qui vous va vous intéresser le plus à mon avis c'est mercure puisque c'est votre maîtresse donc elle est tout en haut de votre ciel c'est à dire que tout ce que vous allez dire écrire entendre comprendre tout va prendre une certaine importance parce que tout ce qui se passe dans le secteur 10 est mis en exergue et disons on lui on accorde à à cette planète et à ses sa symbolique plus d'importance peut-être qu'elle n'en a et elle va faire des allers-retours donc il ya certainement peut-être un travail un petit peu compliqué à faire deuxième des camps très bon aspect pour vous une conjonction entre le soleil et uranus 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 s'est lancé dans un processus qui vise à vous libérer à libérer aussi surtout au niveau des idées et des opinions c'est à dire que vous avez peut-être changé de bord ou que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait évoluer sur le plan des idées et parfois ça vous change la vie d'une certaine manière bon et vous allez en profiter c'est un bon aspect qui met simplement comment dire qui est une partie du processus qui est en cours troisième des camps il ya une conjonction entre jupiter et pluton non c'est pas une conjonction il ya un bon aspect je sais pas pourquoi je veux que ce soit la conjonction un bon aspect entre jupiter et pluton et bon en ce qui vous concerne évidemment c'est quelque chose de positif étant donné que pluton est très bien disposé à votre égard bon jupiter est opposé mais à mon avis c'est quelqu'un qui va vous donner une nouvelle qui peut vous réjouir dans la mesure où elle vous permet de repartir dans quelque chose de nouveau voyez ou de repartir de reprendre le cours de quelque chose qui s'était arrêté un là avec cet aspect ça peut repartir dimanche avec la lune en taureau vous pourrez certainement vous évader ou en tout cas vous qui aimez la nature peut-être vous occupez de votre balcon de votre jardin d'un petit bout de terre que vous cultivez en tout cas ça vous fera du bien balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier des camps il ya à la fois vénus qui s'oppose à vous depuis le bélier et mercure qui est en bon aspect depuis les gémeaux donc ces deux à ces deux planètes sont en harmonie il se trouve que vénus s'oppose à vous et que donc votre partenaire peut être un petit peu compliqué un exigeant c'est à dire qu'il va prendre vénus prend des les qualités les défauts du bélier donc peut-être que il va être autoritaire mais que vous avec votre mercure bien placé vous allez savoir le ou la remettre à sa place deuxième des camps en ce qui vous concerne c'est une conjonction entre le soleil et uranus qui n'a pas vraiment de poids un dans votre thème elle elle occupe votre secteur d'argent alors c'est possible que l'argent arrive là un tout d'un coup de manière surprenante avec uranus on a toujours des surprises mais bon il est vrai que uranus occupe votre secteur depuis longtemps et que vous avez comment dire des rentrées un petit peu irrégulière alors là ça continue à être irrégulier mais on peut dire dans le bon sens troisième des camps un bon aspect entre Jupiter et Pluton bon alors Pluton est pas extrêmement bien placé en ce qui vous concerne Jupiter est dans votre secteur du travail est-ce que il est possible que vous ayez quelque chose à refaire à arranger à remettre en forme dans ce que vous avez fait récemment c'est possible avec avec Pluton en général on a tendance à à réparer un je dis pas qu'elle a forcément un côté destructeur là mardi et mercredi avec la lune en gémeaux bah vous aurez besoin de faire des pauses de d'être un petit peu plus vous voyez dans dans l'imaginaire de de voyager dans votre tête mais peut-être que vous allez aussi voyager sur des sites internet qui parlent de vacances parce que vous allez chercher quelque chose pour les vacances par exemple Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps d'un côté on a Mercure qui rentre en gémeaux de l'autre Vénus en bélier aucune des deux planètes n'est vraiment en harmonie avec vous ni en disharmonie d'ailleurs simplement ce qu'on peut dire sur le plan amoureux par exemple avec Vénus en bélier bah votre amoureux sera un petit peu critique votre amoureux ou votre amoureuse aura le sens critique un petit peu développé ou alors bon se mettra en colère plus facilement qu'il ou elle ne devrait deuxième des camps pour vous il y a une conjonction soleil uranus et elle s'oppose à vous donc forcément vous allez le sentir vous allez sentir c'est-à-dire les réticences, les contraintes, les difficultés que représente la relation de couple vous êtes peut-être en train de changer de modèle de ce côté-là et je pense que ce serait une bonne chose que vous changiez de modèle parce que le modèle que vous avez expérimenté jusqu'à présent apparemment il n'est pas il ne vous convient pas ce n'est pas avec ce modèle-là que vous allez réussir quelque chose troisième des camps un bon aspect entre Jupiter qui est bien placé et Pluton qui est bien placé aussi donc si vous voulez il y a vraiment quelque chose qui vous rapporte là alors je ne sais pas si c'est de l'argent des compliments l'admiration de certaines personnes en tout cas il me semble que vous allez être plutôt content de vous ou qu'on vous fera savoir quelqu'un vous fera savoir que ce que vous faites ou ce que vous avez fait plaît séduit attire l'attention jeudi et vendredi la lune occupera votre ami cancer donc bon vous aurez très certainement des opinions des idées à exprimer et alors allez-y parce que avec la lune en neuf votre sensibilité sera en accord avec celle des autres donc vous exprimerez des idées des opinions qui ne seront pas contredites sagittaires sagittaires et ascendants sagittaires dans votre horoscope cette semaine de cette semaine premier des camps je crois qu'on va parler surtout de Vénus parce qu'elle vient de elle rentre là en bélier et effectivement elle est en signe de feu donc elle est bien placée sauf que en bélier bon elle n'est pas très tendre elle est un peu dragueuse donc vous-même serez dragueur ou alors c'est votre partenaire que vous trouverez un peu trop séducteur ou séductrice à votre goût hein mais bon il y a de la séduction dans l'air et peut-être le coeur qui bat plus vite si jamais vous tombez sur quelqu'un qui vous plaît ce qui est très possible deuxième des camps une conjonction entre le soleil et Uranus elle va pas vous faire grand chose elle occupe votre secteur du travail donc bon je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises il y a certainement des changements dans le domaine du travail dans vos méthodes de travail hein pas vous changez pas de boulot en lui-même à moins que cette conjonction ne se situe dans un secteur de votre thème qui indique qu'il y a ce changement mais autrement pour moi c'est plus dans la façon de travailler dans les horaires les itinéraires vous voyez tout ce qui vous amène à travailler au quotidien qui peut être un petit peu changé troisième décan il y a un bon aspect entre votre maître Jupiter et Pluton alors Jupiter bon elle est toujours en poisson pour l'instant elle sera en bélier la semaine prochaine et vous m'en donnerez des nouvelles mais là si vous voulez il n'est pas exclu que certains d'entre vous héritent de quelque chose d'un bien ou d'un peu d'argent ou que vous ayez une somme en réparation d'un dommage ou encore qu'on vous offre la possibilité de disposer d'une aide une aide sociale parfois les gens ne savent pas à quoi ils ont droit samedi avec la lune en lion vous ferez comme les autres vous vous évaderez vous vous échapperez vous aurez comment dire les fenêtres grandes ouvertes sur le monde et bon peut-être sur votre environnement uniquement en tout cas vous aurez besoin d'espace Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope cette semaine d'un premier décan alors il y a Mercure qui rentre en Gémeaux et Vénus en Bélier bon ni l'une ni l'autre ne sont enthousiasmantes je vous le dis tout de suite avec Vénus en Bélier parce que je sais que vous aimez bien qu'on parle d'amour si vous êtes en couple votre partenaire il ne sera peut-être pas à prendre avec des pincettes il sera puis vous le trouverez vous le trouverez séducteur ou séductrice et puis ça ça vous dérangera un peu ou alors vous pouvez aussi tomber par hasard ou rêver rêver je ne sais pas de quelqu'un de votre passé le passé peut revenir dans le présent deuxième décan il y a une conjonction soleil Uranus alors ça elle est excellente pour vous elle fait partie de tout un processus qui s'est mis en place déjà il y a quelque temps et qui vous permet d'avoir une meilleure confiance en vous d'être plus plus ouvert plus ouvert aux autres de vous apprécier vous-même davantage et de moins faire attention à ce que les autres pensent de vous ou à l'image que vous pouvez projeter moins vous vous en occuperez et plus vous vous sentirez libre et plus vous serez vous-même quelqu'un de séduisant troisième décan il y a un bon aspect entre Jupiter et Pluton les deux sont en harmonie avec vous donc c'est réparateur alors peut-être que c'est très léger si vous voulez mais vous aurez le sentiment de pouvoir récupérer quelque chose que vous n'aviez plus ou à quoi vous ne faisiez plus attention non plus c'est possible ou quelque chose ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui bon c'est pas du côté amoureux mais c'est peut-être quelqu'un de proche que vous n'avez pas vu depuis des lustres dimanche la lune occupera votre ami taureau donc si on vous fait des compliments ne rougissez pas acceptez-les ça fait toujours du bien au moral comme au physique d'ailleurs vous savez quand le moral va bien le physique va bien aussi Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan deux planètes changent de signe elles sont toutes les deux en bon aspect avec vous Mercure en gémeaux accentue votre curiosité votre sens relationnel on peut vous faire des propositions où c'est vous qui avez à en faire et puis Vénus en bélier il y a peut-être un petit flirt qui peut voir le jour vous regardez l'un de vos proches d'une autre manière et la relation prend un tour beaucoup plus complice il y a de la tendresse vous voyez tout ça est finalement très agréable et puis bon vous pouvez faire des rencontres ça c'est sûr deuxième décan c'est moins joyeux si vous voulez il y a une rencontre entre le soleil et Uranus vous savez qu'Uranus a décidé de vous savonner un peu la planche c'est à dire de vous mettre dans quelque chose d'instable sur le plan ou professionnel ou privé donc c'est une étape de ce processus qui veut que vous changiez un petit peu le cours de votre vie qu'il y ait vraiment du nouveau que vous fassiez du nouveau il faut vous détacher de certaines habitudes troisième décan il y a un bon aspect entre Jupiter et Pluton je ne suis pas sûre que vous en ayez beaucoup d'écho Pluton est dans votre 12ème secteur Jupiter dans votre secteur 2 d'argent alors on pourrait penser que vous allez donner de l'argent à un parti politique à une association de bienfaisance ou que bon vous allez toucher de l'argent dont vous soupçonniez pas que vous pouviez le toucher vous voyez il y a quelque chose avec Pluton en général c'est caché et Jupiter le met au grand jour mardi et mercredi la Lune occupera le Gémeaux donc elle va passer forcément sur Mercure alors peut-être qu'on va vous dire quelque chose que vous allez lire entendre ou prononcer certaines paroles en tout cas ça attirera l'attention sur vous où c'est votre attention qui sera captée par les informations que vous allez lire ou entendre Poisson et ascendant Poisson dans votre horoscope de cette semaine c'est pas comme la semaine dernière premier décan Mercure est rentré en Gémeaux donc elle est dans votre secteur 4 secteur de la famille bon peut-être qu'il y a des petits vous allez faire des petits travaux mais vraiment tout petit plusieurs des choses de décoration chez vous puisque Vénus va être en Bélier dans votre secteur 2 un secteur d'acquisition donc peut-être que vous allez acheter un meuble quelque chose pour la maison Mercure dans le secteur de la maison et que ma foi vous en serez content parce qu'avec Vénus on est toujours content de ses acquisitions sauf quand on les fait de manière un peu trop impulsive faites attention Vénus en Bélier elle est très impulsive deuxième décan il y a une conjonction soleil Uranus qui est excellente pour vous elle fait partie d'un processus donc c'est pas forcément quelque chose qui va être évident mais elle fait partie d'un processus qui veut que vous étendiez peut-être que vous diversifiez vos activités que vous ajoutiez une corde à votre arc mais je vous en ai déjà parlé de ça ou que vous appreniez quelque chose une langue les maths vous voyez tout ce qui peut être l'apprentissage l'apprentissage est favorisé par cet aspect d'Iranus qui est donc mis en valeur finalement par le soleil troisième décan il y a un bon aspect entre Jupiter qui est chez vous et Pluton qui est en Capricorne troisième décan vous avez droit à un bon aspect entre Jupiter qui est chez vous elle termine la semaine prochaine la semaine prochaine elle rentre en Bélier et Pluton donc il y a un côté réparateur enrichissant parfois vous pouvez très bien je sais pas hériter avec Pluton parfois l'argent elle vient d'un décès c'est possible ou alors ça peut aussi être une aide sociale en tout cas il est très possible que vous ayez de l'argent qui rentre jeudi et vendredi la lune occupera votre ami cancer donc vous serez comment dire bien entourés peut-être que vous aurez beaucoup de compliments qu'on vous fera un petit peu la fête ce sera des journées agréables sur le plan narcissique sur le plan de l'ego Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décor Vénus arrive chez vous bon Mercure rentre en Gémeaux aussi et sera en bon aspect donc franchement alors là vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez si vous les attendez vous pourriez prévoir de faire quelque chose d'amusant avec votre chéri vous pouvez faire des rencontres aussi flirter enfin bref ce sera quand même un petit peu ardent il y aura un climat assez sensuel et vous en redemanderez très certainement deuxième décan pour vous c'est une conjonction entre le soleil et Uranus dans votre secteur d'argent donc on sait qu'Uranus dans votre secteur d'argent crée des hauts et des bas que vous ne savez peut-être jamais quelle somme exacte vous allez avoir en fin de mois et bon ben là si vous voulez disons que ça insiste sur le côté aléatoire de vos rentrées maintenant vous pouvez peut-être aussi avoir acheté quelque chose avoir des comment dire un crédit sur le dos et c'est peut-être à ça que vous allez penser avec cette cette conjonction soleil Uranus troisième décan il y a un bon aspect entre jupiter poisson et pluton capricorne alors pluton capricorne n'est pas extrêmement bien placé mais peut vous permettre de repartir de zéro dans une nouvelle activité nouvelle profession pour certains c'est possible et donc ce ce jupiter en bon aspect vous donne la la possibilité peut-être d'en parler à quelqu'un qui va vous donner des conseils apparemment vous pourriez avoir besoin de conseils pour mieux vous diriger dans un un milieu que vous ne connaissez pas samedi la lune occupera le lion alors pour vous le bélier c'est extrêmement agréable on vous fera des compliments vous vous sentirez vous voyez bien dans votre peau bien habillé bien coiffé il y a des jours comme ça c'est les jours avec et ou tout d'un coup on on met n'importe quoi mais on a une sacrée allure on se retrouve la semaine prochaine en attendant liker la vidéo abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas votre mensuel signe par signe des camps par des camps et puis pour plus d'horoscopes le 32 10 de rtl et le site du figaro tv magazine nos partenaires et puis c'est parti la vidéo